A l'entrée d'Epinac, une maison pour le moins colorée, le propriétaire du petit café nous fait la visite. Voilà, c'est le petit café où je travaille, où il y a la bibliothèque avec les livres que j'ai édités. Et puis les gens peuvent s'installer ici tranquillement. Ici, Denis tient son café-librairie, dirige sa petite maison d'édition et depuis un an propose un centre d'information. LGBT, avec entre autres de la documentation d'associations comme Aide ou Le Refuge. Ce lieu, Denis ne le veut pas discret, c'est même tout le contraire. L'idée c'est ça, c'est en étant visible, on donne l'idée qu'on existe et qu'on fait partie du paysage et que c'est normal. Pour l'instant, ils sont peu nombreux à avoir poussé les portes de l'établissement. Même si dans le village, l'accueil n'a pas été hostile, aucune dégradation de la façade de l'établissement n'est à déplorer. L'enthousiasme est, dirons-nous, mesuré. Est-ce qu'on peut aller juste boire un café là-bas ou est-ce qu'il faut y aller juste parce qu'on est concerné par ça ? Je ne sais pas. Quelle que soit son orientation, on peut juste aller prendre un café. Vous imaginez vous arrêter un de ces quatre ? Éventuellement oui, pourquoi pas. Non, personnellement non. Non. Mais bon après c'est un café pour les gens qui sont comme il le dit. L'homosexualité en campagne, ça a toujours été un petit peu tâche. Et qu'un centre LGBT s'ouvre en pleine campagne, ça montre quand même qu'il y a une évolution dans ça. Et les gens qui étaient entre guillemets, qui restaient plus entre eux, ça les force un petit peu à sortir, à rencontrer d'autres personnes. Ça sort les gens de leur isolement quoi. C'est plutôt positif. Quelle que soit la fréquentation, Denis a bien l'intention de rester ouvert et de poursuivre son rôle de porte-drapeau.